Nos gens sur Marne, donc, oui, milieu privilégié, la Marne, le bois de Vincennes, le pavillon Baltard, pour ceux qui connaissent un peu. Et puis, moi, mon père étant catholique, très pratiquant, on nous met dans des écoles catho, qui sont des écoles favorisées. Et donc, voilà, c'est pour ça que je te dis que mon frère est devenu gynéco comme mon père, ma sœur. Et moi, j'ai été réfractaire. J'ai été réfractaire à l'école. J'ai été très vite à la recherche de mon identité. Mais souvent, quand on est à la recherche de notre identité en France, à quoi on s'amalgame dans les années 90 ? Mon frère a écouté énormément de rap. On va y venir. On va y venir. Mais voilà, donc moi, j'ai plutôt fait les 400 coups. J'ai été réfractaire à tout ça. J'ai aimé traîner, j'ai aimé faire le... Mais quand tu as la base, quand tu as la chance de grandir dans un milieu socio-culturel où on te donne la base, où très vite tu sais écrire, où on te donne le plus important, la curiosité, généralement, tu retombes toujours sur tes pattes. Et c'est en ça que ce monde, il est biaisé, tu vois. C'est que moi, j'ai eu cette chance-là. Et j'ai des potes à moi qui n'avaient pas ce bagage-là. Pourtant, on a fait les mêmes choses, on a fait les mêmes conneries, etc. Mais eux, c'est plus difficile parce que moi, au fond, j'avais eu la chance, oui, d'être très cadré et d'avoir ce que mon père appelait les fondations, qui font que derrière, c'est beaucoup plus facile. Bien sûr, bien sûr. Non, c'est terrible. Tu vivais comment à ce moment-là ? Mais c'est là où je te dis que le monde est totalement injuste. C'est que moi, je crois que je pars de chez mes parents à 29 ans. Donc, j'ai le temps. Le mec qui est en galère, le mec qui habite dans un petit appart à 4-5 où les parents disent, il faut y aller parce que là, maintenant, il faut laisser la chambre au petit frère qui fait les études. Il prend un boulot et je vais te dire, si tu es un artiste, tu dois être un artiste jusqu'au bout. Ça doit te dévorer. Du matin au soir, j'étais dans ma chambre, dans notre maison à Nogent et je grattais et je travaillais et je matais et j'écoutais Rire et Chanson, quoi, machin, comment ça fonctionnait. Donc, mes parents m'ont laissé progresser, m'ont laissé apprendre. Et ça, ça te facilite la tâche. Tu vois ce que je veux dire ? Et j'ai pu être consacré, j'ai pu me consacrer et être concentré sur mon art à 150%. Là où d'autres vont devoir aller bosser le midi et le soir dans un resto et du coup, c'est moins facile. Moi, c'est 150% parce que je sais que mes parents ont les moyens le soir et que ça ne leur pose pas de problème si je fais quelque chose de constructif. Tu sais, mon père, tu sais comment il nous a élevés, mon père ? Mon père, je te dis, c'est quoi avoir la chance d'avoir de bien-être, entre guillemets ? Mon père, quand on voulait travailler l'été pour se faire de l'argent de poche, aller travailler au McDo ou sur un chantier, il ne disait jamais de la vie. D'abord, il disait, on est des doigts là. Les doigts là, on ne travaille pas. Tu vois ce que je veux dire ? C'est la première chose qu'il me disait. Et la deuxième chose, c'est le temps là que tu voulais aller sur le chantier. Tu travailles tes maths, ton français et moi, je te donne l'argent à la fin du mois. Tu vois le raisonnement ? Tu vois le raisonnement ? Il m'a dit, ce qui m'intéresse, c'est ton érudition et c'est ce qui se passe là. Donc, c'est pour ça que je te dis qu'il y a des gens qui me disent aujourd'hui, ah ouais, cette capacité d'écriture, de machin, etc. Mec, c'est beaucoup plus facile. Même, je suis considéré qu'un mec qui bosse énormément. Et c'est vrai que je bosse énormément, ce que j'écris pour beaucoup de gens. J'écris des films, des spectacles, etc. C'est ma matrice. Mon père, il me mettait le dimanche après-midi devant un tableau. C'est, tu ne sors pas tant que tu n'as pas fait les cinq problèmes de maths. Et quand on te dresse comme ça, même si c'est juste les douze premières années, si tu n'as pas fini tes cinq problèmes de maths, tu es en culpabilité dans ta tête. Donc, ça devient obsessionnel. Si je n'ai pas écrit mes cinq vannes ce matin, je suis en culpabilité. Si je me lève, que je ne travaille pas, je suis en culpabilité. Et ce n'est pas warm. Ce n'est pas que j'ai une volonté plus farouche que les autres. C'est ma matrice. C'est comme les basketteurs aux Etats-Unis, depuis qu'ils sont petits, c'est mille shoots tous les jours, sinon tu es une de mer. Et le mec, il va faire ses mille shoots tous les jours. C'est tout. C'est tout.